Bonsoir, Laurent Bazin sur Europe 1. Tous les soirs à 18h24, ce sont les fourberies de Benjamin, la chronique radio-télé de Benjamin Muller. Donc bonsoir à vous, cher ami. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Donald Trump sur le grill aujourd'hui. Eh oui, l'avantage avec Donald Trump, c'est que chaque jour, le débat prend une autre tournure. Sud Radio, ce matin, écoutez la journaliste Valérie Expert. Il est fou ou il n'est pas fou ? Parce que les psychiatres s'appuient sur un certain nombre de comportements. Mais est-ce qu'on peut parler de maladie mentale en ce qui le concerne ? Voilà où on en est en 2018, se demander s'il faut interner le président de la première puissance du monde. Réaction du journaliste Victor Robert, auteur d'un document sur le personnage. Il réunit tous les symptômes qui portent à croire qu'il pourrait être atteint de dysfonctionnements mentaux. Après, quand il était animateur télé, c'était pas grave, pas grave un animateur télé fou, il y en a plein. Il n'y a que ça. Il y aurait des dingues à la télé, Laurent, on en apprend tous les jours. C'est fou. Sur ces news, Jean-Marc Morandini recevait le journaliste André Bercoff, qui est un journaliste pro-Trump. Jean-Marc Morandini, pour qui les journalistes français se sont ligués contre qui ? Contre le pauvre Donald Trump. Mais vous nous expliquez quand même depuis tout à l'heure qu'il y a manipulation. On essaie de faire croire à la population française que Trump est un malade. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais pourquoi nous dire qu'il est fou ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Oh ben non, il est même parfaitement sain d'esprit l'ami Trump. Encore Victor Robert, mais cette fois chez Philippe Vandel sur Europe 1. Les F-52 qu'ils vendent, qui sont des avions qui n'existent pas aux Norvégiens, qui est un avion qui existe dans Call of Duty. Haïti, le pays de merde où tout le monde a le sida. Le continent africain où il n'y a que des pays de merde. L'actrice porno qui est sortie ces dernières 24 heures. Trump, c'est hallucinant. Voilà, Victor Robert vient juste de résumer le week-end de Donald Trump à la dernière semaine et le dernier mois. Juste un beau week-end parfaitement sain. Encore un mot des journalistes français ? Ah oui, c'est ces méchants journalistes qui veulent faire croire que Trump est un peu dérangé. Non pas que ça, comme défaut. Écoutez la journaliste Aude Lancelin sur France Culture. Je vous le dis massivement, la corporation journalistique a voté Emmanuel Macron en 2017. Je suis sûre que vous ne me démentirez pas sur ce point. Vous le savez très bien. Aïe, 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 on est démasqué. Vite, on passe à un autre sujet. Lactalis. Le président du groupe a tenté de s'expliquer hier dans le JDD en proposant une indemnisation aux familles. Le critique gastronomique Péricault-Légas sur Radio Classique n'est pas hyper emballé. Et il va indemniser, c'est-à-dire qu'un pot de lait c'est entre 12 et 18 euros. Donc il va donner 18 euros. C'est hélico. C'est horreur. On voit la mentalité de ces gens-là. Ils prennent des gens pour des chiens, c'est inadmissible. Et encore pas sûr qu'on donne des croquettes à la salmonelle, aux chiens. Toujours en bref, le ministre du budget Gérald Darmanin sur France Info nous parle de son job. Je pense que c'est très dur. Et je pense qu'effectivement, si on ne peut pas devenir totalement insensible, il faut arrêter de le faire à un moment donné. Voilà. Eh bien bravo le nouveau monde. Rendez-nous les cumulars qui faisaient 50 ans de carrière. Ça c'était bien. Mais heureusement, des jeunes motivés en politique, il y en a encore. Écoutez, Sébastien Chenu, c'est le nouveau porte-parole du Front National qui était sur LCI ce matin. Il parle de Marine Le Pen. Et lui, on peut dire ce qu'on veut. Mais lui au moins, il est motivé. Écoutez, moi je suis un bon soldat. Elle fera donc exactement ce qu'elle veut de moi. Voilà, fais de moi ta chose. Ça c'est de l'engagement politique, mais oui. On retourne maintenant avec vous sur l'interview choc d'Alain Delon dans Paris Match. Alain Delon qui paraît un peu, comment dire, blasé sur l'époque que nous vivons tous. Valérie Trierweiler qui a réalisé cette interview était chez Patrick Cohen ce matin. Quand il dit, il y a ces êtres que je hais, tout est faux, tout est faussé. Il n'y a plus de respect, plus de paroles données. Il n'y a que l'argent qui compte. On entend parler de crime à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regret. Est-ce qu'il a tort ? Est-ce qu'il a tort quand il dit ça ? Oh, cet optimiste Valérie, dis donc. Bon alors, question Valérie. Qu'est-ce qui lui arrive à Delon ? Deviendrait-il aigri ? Je ne l'ai pas trouvé du tout aigri en fait. Pas du tout. Il n'est pas un maigri. C'est un homme qui sait regarder le passé en face. Voilà une phrase, Laurent, à ressortir chez vous quand vous avez petit moral et qu'on vous dit « Bah alors Laurent, tu déprimes ? » Vous répondez juste « Bah non, je regarde le passé en face. » Exactement, ça passe très bien. C'est pas mal. On est le Blue Monday, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année et le jour de la déprime. Vous avez une petite remède, un petit remède pour ça ? Écoutez-moi, non, mais un contrôleur SNCF s'est amusé ce week-end à faire ses annonces dans son TGV avec un style particulier, anti-déprime. Un internaute à enregistrer, c'est pas mal. À destination de la capitale, dont la gare est Paris-Montparnasse. Nous desservions les gardes Montaubin, Bordeaux-Saint-Jean et nous serons sans arrêt entre Bordeaux-Saint-Jean et Paris-Montparnasse. Il est sympa. Il est sympa. Du coup, une autre internaute a publié « Mais attendez, moi, il y a quelques semaines, j'étais dans ce même train, j'ai entendu ce même contrôleur faire une autre annonce. » « Brest, la cité du Conant. À jour, il vous donnerait l'oublier à bord, avant de déchendre. » Voilà, Giscard, c'est sympa, on est d'accord, c'est sympa. Eh bien, il se trouve que Gérald Kirzek, qui est le docteur d'Europe 1, il était dans ce train ce week-end. Il l'a dit dans « Bonjour la France » avec Daphné Burki. Et en vrai, dit-il, c'est hyper chéant. « C'est marrant au début, parce que c'est surprenant quand on s'installe, les gens rigolent, etc. Et puis au bout d'un moment, quand toutes les annonces sont faites comme ça, et des annonces très longues, parce qu'ils se faisaient plaisir. C'était assez saoulant dans la rame. » « Oh, c'est un rame à voix, non ? » « Un petit peu, Benjamin Muller, c'est pas votre cas. Merci beaucoup et à demain. »